Je suis dans la cage avec un jeune sciemant. Le sciemant, c'est le plus grand gibbon qui existe. Il se différencie quand même beaucoup des autres gibbons. Il est tout noir, c'est le plus gros. Et il a un sac laryngé, une grande poche qui se gonfle, parce que c'est spécialisé dans les vocalises. Tous les gibbons chantent beaucoup pour des raisons territoriales, mais le sciemant, à la différence des autres gibbons, même au sein de sa propre famille, il va communiquer par des vocalises, des petits... C'est pour ça qu'en fait il a développé cette poche, mais il a un visage beaucoup moins expressif que tous les autres gibbons. Et on le trouve dans la péninsule malaise et à Sumatra. À Calouette, on en a presque 80. Et là, c'est un jeune qui est encore en quarantaine et bientôt il sera mis en couple pour un jour retrouver de la liberté. Je suis dans la cage d'un petit gibbon agile. Son nom latin, c'est l'Ilobates agilis. C'est un gibbon qu'on trouve principalement à Sumatra, mais aussi sur la péninsule malaise. Et en fait, ce petit gibbon avec qui je suis, il a environ 3 ans, il n'est pas très content que je sois dans sa volière. On l'entend. Et en fait, ces gibbons, ils peuvent être noirs, comme lui, ou quasiment blancs, beige très très clair, avec toutes les déclinaisons entre ce noir très foncé et ce blond très clair. Et en fait, c'est la même espèce. Et évidemment, la couleur n'a pas d'importance dans le monde des gibbons, ce qui veut dire qu'un petit gibbon agile, tout noir, va pouvoir être en couple avec une petite femelle quasiment blanche et avoir des petits roux, noirs ou beiges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada